Ahmed Gaye, comment est-ce qu'il vous plaît sur notre gouvernement? Nous voulons booster l'emploi des jeunes. Depuis 2012-2019, le taux d'emploi s'est atteint depuis 2012. Le taux d'emploi s'est favorisé l'emploi des jeunes. Mais le taux s'est minimisé depuis 2024. D'ici 2024, le taux d'emploi s'est atteint depuis 2024. Le taux d'emploi s'est atteint depuis 2024. Les jeunes sont atteints depuis 2024. C'est ce qu'on attend sur le gouvernement. Il y a eu des changements de postes. Mais les changements de postes ont été atteints. Il y a eu des changements de postes sur le taux d'emploi. Mais les conseils ont été atteints. Il y a eu des changements de postes. Il y a eu des changements de postes. Il y a eu des changements de postes. Il faut créer des infrastructures. Il faut travailler en ligne. Il faut travailler en ligne. Il faut régler la société. Il y a eu des problèmes de société. Il faut qu'ils soient très bien. Il faut que cette société est très bien. Il faut les favoriser. La société est très bien. Si j'avais plein de choses à dire. Il y a eu des changements. Si j'avais un deuxième mandat. La population va prendre les travailleurs. C'est ce qu'on attend pour le gouvernement. Les gens qui ont acceptés pour les accompagner dans le travail. C'est ce qu'on a fait pour le plus dur de l'emploi. C'est ce qu'on attend. On veut le dépasser au niveau du Sénégal carrément. On veut le dépasser. Le Sénégal est le plus dur. Il ne faut pas le dépasser. Il faut 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 que les citoyens sénégalaises se trouvent dans les états sénégalais. Il faut le dépasser. Je suis le Cheikh Yann Tzani. Pourquoi attendez-vous le gouvernement? Je suis le plus sensible pour le gouvernement. Si vous regardez le Sénégalais, il y a des févres. Il y a des févres. Il n'y a pas de févres. Il n'y a pas de févres. Il y a des févres. Il y a des févres. C'est inutile. En tant que d'autres médecins qui ont 8 ans, ou 12 ans, ils sont en train d'être présentés. Comme si l'on le dit, il y a des févres en ouvre. Il y a des févres. Si l'on le dit, il y a des févres. Il y a des maladies banales. Comme je le dis, les maladies sénégales peuvent éliminer. Tout à fait. Au Sénégal où il y a 50% des populations sont des févres. Ils peuvent se produire. Il nécessite des févres. Donc, on n'a pas les objets. la santé du Sénégal, c'est l'hôpital du Sénégal, c'est comme Zyganzo. Il n'y a pas d'infertilité, il n'y a pas d'infertilité, il n'y a pas d'infertilité. Tous les malades, c'est impossible. Comme nous, Zyganzo, c'est un mage, c'est un mage, c'est un mage, c'est un mage. Mais ils sont obligés d'y aller à Dakar. Et ce n'est pas le gouvernement, il n'y a pas d'infertilité, il n'y a pas d'infertilité, il n'y a pas d'infertilité. Parce que les malades, c'est des déplacés, qui ont dit que c'est un mage qui est très bien. Il y a des choses qui ont dit que le gouvernement a donné son attention. Il a donné son attention à l'économie. Il n'y a pas d'infertilité, il n'y a pas d'infertilité. Et le gouvernement, c'est l'objet, il a dit que le ministre, il est capable de faire l'infertilité, de faire l'infertilité. Et le Sénégal, il n'y a pas d'infertilité. Franchement, il y a eu le français, les français et l'infertilité. Il n'y a pas d'infertilité, ce qui déplaçait, c'est l'ombre. Le Sénégal aurait été dépassé par les 2007, mais il y a eu l'économie, pour les années 50 au niveau plus important. Il n'y a eu de 100% de la économie, en plus. Alors, à l'heure qu'on a eu des deux ans, le Sénégal était en 2007. Je ne savais pas qu'il était ma vie. Ce qu'on a eu beaucoup, vous serez. C'est une stratégie de Sénégal pour l'économie. Aujourd'hui, je ne sais pas si le gouvernement ne l'aura pas. Mais je pense que l'économie n'aura pas de l'économie depuis 1960. Aujourd'hui, l'économie n'aura pas de l'économie. Chine n'aura pas de l'économie. Bonjour, j'ai beaucoup d'éloignement de Dakar. Je suis un jeune Sénégalais. Ce que j'attends par exemple sur le gouvernement, c'est que le gouvernement n'aura pas de l'éducation et l'emploi. Parce qu'on a des diplômes qui ont des diplômes. Ils ont des diplômes, mais on peut les canaliser pour connaître leur diplôme pour aller travailler. Mais il y a un master pour travailler. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'économies qui ont des problèmes. C'est qu'on peut créer des emplois. Surtout, on doit créer des emplois. Parce que chaque année, ils ont des mêmes problèmes. Chaque année, ils ont des mêmes problèmes. Parce que les terminaux, ils ont des bacs. Ils ont des bacs. Ils ont des bacs. Ils ont des diplômes élevé. Ils ont des bacs. Ils ont des bacs. Mais ils ont des problèmes. C'est-à-dire qu'on doit voir qu'ils ont des diplômes. Et ils ont des diplômes pour chemer. Ils ont des diplômes pour travailler. C'est-à-dire que le gouvernement doit être afin d'être éteindre les mouvements, des instructifs, d'un diplôme. C'est-à-dire qu'on doit être dans un milieu professionnel. Il n'y a pas d'argent pour que je puisse avoir une activité pour que je puisse avoir une société avec l'arrivée. Je veux te signaler une action. Comment ça se fait que le gouvernement se passe au casement sur le gouvernement? Il y a beaucoup de rôles et d'affaires. Comment ça se fait que le ministère est sérieux? Ils sont sérieux. En Sénégal, ils n'ont pas d'accord pour les ministres. Parce que, au moins, c'est utile pour la société. Il n'y a pas d'accord pour qu'ils pourront les salaires par mois. C'est pas normal. Comment ça se fait que le ministre ne soit pas levé. Il n'y a pas de méfier. Il n'y a pas duvé. C'est comme si tu devais aller à l'essence et créer un ministère pour qu'il devait aller à l'essence.